Récap du mois de décembre 2019. On commence directement, comme ça, sans plus attendre, avec les typages efficaces. Nous en avons eu deux ce mois-ci. Le premier fut sur Clémence Bottineau, la famosa Miss France, fraîchement élue, fraîchement typée. On ne va pas se mentir, elle est assez particulière, tout en étant assez classique à certains égards. Enfin, c'est marrant parce que je dis une chose et son contraire, mais c'est vraiment vrai. C'est un typage très agréable à faire, surtout pour voir la différence entre décideur et observateur, parce que c'est justement sur ce point-là qu'elle est assez floue. Mais par contre, elle était assez claire, par exemple, avec le sentiment introverti. Ça, c'était plutôt clair. Bon bref, en tout cas, beaucoup d'éléments super intéressants. Il est possible que j'en parle même sur la chaîne prochainement. Je ne vous promets rien, parce que je n'ai pas de mode répandre, donc je ne vous promets rien, parce qu'après... En tout cas, on l'a vu ce mois-ci dans l'espace moment, on a eu l'occasion de faire un typage efficace. Donc, les typages efficaces, ce sont des analyses détaillées de A à Z de la personnalité de quelqu'un. Clémence Bottineau a été accompagné ce mois-ci du deuxième typage efficace, qui fut sur... J'aime faire des transitions fluides, mais là, c'est juste bizarre. Mais bref, le deuxième typage efficace était sur Oussama Amar. C'est un arabe. Oussama Amar, PDG de l'entreprise The Family, El Famoso, incubateur de start-up. Demi-dieu pour certains, dont Antoine BM, d'ailleurs, dont on a pu parler déjà plusieurs fois dans l'espace membre. Et détesté par d'autres, dont Antoine BM, d'ailleurs. Je suis d'humeur... Hein ? Humouristique, aujourd'hui. Humeur joueuse. Qui eut cru ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ça fait d'ailleurs partie de mes résolutions 2020. On continue l'humour, on ne s'arrête pas, comme d'habitude. Mais en tout cas, Oussama Amar, hautement intéressant. Enfin, comme tous les gens qu'on analyse durant les typages efficaces, c'est parce qu'ils sont intéressants qu'on les analyse, donc forcément. Mais Oussama Amar, en particulier, surtout par rapport à son parcours, c'est quelqu'un qui est très jeune. Enfin, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la première partie, mais c'est quelqu'un qui est très jeune à, comment dire, à créer beaucoup de choses. Il était millionnaire à 16 ans, etc. Enfin bref. Né dans un pays en guerre au Liban, il est arrivé très jeune en France. Il a vraiment un parcours de vie qui est assez atypique. Et c'est assez intéressant de voir quel est le véhicule qui lui a permis de mener cette vie-là, quoi. Quelle est sa personnalité et comment est-ce qu'il a fait pour faire tout ça. Parce qu'évidemment, ce n'est pas parce qu'il a telle ou telle personnalité qu'il a fait tout ça. Mais ce qu'il a fait, il l'a fait avec sa personnalité. Lui aussi a deux, trois aspects, bon, un peu tricky, comme on dit, sur sa personnalité. Mais globalement, ça va à peu près. C'était surtout intéressant de voir la personne et son mindset et les leçons de vie qu'il a pu tirer d'une telle expérience. Deux typages efficaces, vraiment géniaux, si je peux me permettre, avec deux personnes vraiment intéressantes. Très différentes, que ce soit dans le parcours ou dans la personnalité d'ailleurs. Mais deux personnes qui valent le coup d'œil, n'est-ce pas ? Pas au sens propre du terme, parce qu'un coup d'œil, ça doit faire très mal pour celui qui donne le coup. Passons maintenant au typage express. Ce mois-ci, nous avons vu Kevin Tran, la tête pensante de la chaîne Le Rire Jaune. Ça m'a fait plaisir de parler de lui parce que je l'avais typé il y a longtemps. Il m'avait donné pas mal de fils à retordre. Je l'avais mis un petit peu de côté pour ensuite le revoir un peu plus tard. Et en plus, quand on voit ses vidéos, quand on voit ce qu'il fait, les mangaka, etc. On s'attend à ce qu'il ait une personnalité un peu plus, comment dire, un peu plus EP, tu vois. On s'attend plus à ce qu'il soit de ce côté-là. Alors qu'en fait, pas vraiment. Plus du côté SF, ST, tu vois. En tout cas, plus du côté SE même, peut-être. Ou même OE en général, juste. Alors que non, c'est un observateur introverti. Il y a pas mal de choses qui sont assez marrantes chez Kevin Tran. Et en plus, la vidéo qu'on a vue, il est en train de chiner une meuf. Et quand un gars chine une meuf, c'est toujours fort instructif. Je vous encourage à aller voir l'analyse efficace de Younes. Pour comprendre ce que je veux dire par là. Et ensuite, Henri Tran, son frère. Henri Tran, qui a une des personnalités... Bon, je veux pas en faire trop non plus. Mais il a vraiment une personnalité très compliquée. C'est pas non plus une des personnalités la plus dure que j'ai jamais vue. Bon. D'ailleurs, fun fact. Quelqu'un que je n'ai jamais réussi à tipper, c'est Jeff Panaclock. Je n'ai jamais réussi à savoir c'est qui le vrai lui. Est-ce que c'est sa marionnette ou est-ce que c'est lui, en fait ? Je sais que c'est un EP et un double décideur, mais... Enfin, non. Même EP, je suis pas sûr, en fait. Mais en tout cas, un double décideur, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai jamais réussi à le tipper et j'ai juste abandonné. Mais en tout cas, Henri Tran, avec les modes, avec les activations, etc. Tous ces éléments-là font qu'il a des fonctions inférieures qui sont beaucoup trop présentes. Et ce genre de choses. Ce qui a tendance à mettre un peu du flou un peu partout. Et en même temps, c'est vraiment génial parce qu'avec des gens comme ça, c'est un peu comme avec Clémence Bottino. Avec des gens comme ça, ça permet vraiment de voir qu'est-ce qu'on cherche vraiment. Parce qu'Henri Tran, par exemple, c'est un décideur. Et vraiment, il a toutes les anecdotes, tous les clichés des doubles décideurs, des observateurs. Et du coup, avec Henri Tran, c'est vraiment bien de partir le voir pour se rendre compte de... Ok, décideur, qu'est-ce que c'est vraiment, tu vois ? Parce qu'avec lui, toutes les anecdotes, etc., ça ne marche pas. Et en plus, on a pu voir l'interaction entre les deux frères, ce qui est plutôt cool. On a pu voir un peu comment est-ce que leur personnalité se répondait l'une l'autre. Ce qui fait que du coup, les deux typages express de ce mois-ci furent très complémentaires et très utiles à tout le monde. Et on termine enfin avec les décodages efficaces. Pour ceux qui ont l'ouïe fine, l'acoustique a légèrement changé. Le premier décodage s'appelle Libre Arbitre, pour l'interrogation. Je vous encourage à cliquer sur le premier lien dans la description pour voir l'image qu'on est en train de voir actuellement. Et en fait, très rapidement, les personnes qui ont des personnalités similaires ont des vies, ont tout qui est similaire. Ils aiment les mêmes choses, ils ont les mêmes goûts, ils ont les mêmes parcours de vie, ils font les mêmes métiers. Et jusqu'à des choses qui paraissent très arbitraires ou au contraire même très innées, comme l'apparence physique, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui se ressemblent avec les gens qui ont la même personnalité. Ce qu'on pense être des choix délibérés de notre part, mais non, c'est parce que j'ai été élevé comme ça, c'est parce que je suis en train de typer Léa Salamé par exemple. Elle dit oui, je suis comme ça, mais bon, c'est parce que je suis libanaise, machin. Non, t'es comme ça parce que tous les gens qui ont ta personnalité, ils sont comme ça en fait. Toutes ces choses-là, en fait, que ce soit dans l'apparence physique, dans les préférences sexuelles, enfin bref. Premier lien dans la description, il y a un petit paragraphe qui explique un peu ça, et on est rentré un peu plus en détail par rapport à tout ça. C'est en tout cas de ça qu'on a parlé dans ce décodage efficace. Ce décodage a été suivi d'un second au IDE. Pour les connaisseurs, il s'agit là du mode répand. On a parlé du mode répand et on a vu avec ST, NF, SF et NT. Comment est-ce que ça se manifeste ? Dans quel domaine est-ce qu'ils excellent ? Ou en tout cas, de quel domaine est-ce qu'ils se sentent responsables ? J'ai un peu trash talk les INFJ. No offense pour les INFJ, mais là, franchement, c'est mérité. Pour prendre le screen, je suis parti revoir et franchement, c'est mérité. Mais en tout cas, voilà. On a parlé du mode répand et de toutes ces déclinaisons. Donc, les INTJ, les ENTJ, enfin bref, tous les NTJ, tous les SFJ, tous les STJ et tous les NFJ. Le troisième décodage, ST versus NT, ISJ et code de la route. Actuellement, je suis en train de passer le code, enfin de m'entraîner pour passer le code de la route, pour avoir le permis de conduire, n'est-ce pas ? Et il se trouve que le code de la route a été créé par une bande d'ISTJ. Et ce n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est effectivement là que leurs fonctions sont requises. Mais du coup, ça a vraiment, vraiment, vraiment été utile pour comprendre un peu plus la sensation introvertie, surtout quand elle est dominante, la peur du chaos des ISJ, de voir pourquoi est-ce que moi qui suis un NT, je vais trouver que le code de la route est un peu bien, mais en même temps un peu bizarre, parce que moi je suis un NT et le code de la route, c'est vraiment très ST. Ça a vraiment permis de voir la différence entre les deux. Et vraiment avec des exemples très concrets. Donc franchement, c'était vraiment super parlant pour comprendre les ISJ et pour comprendre la différence entre les ST et les NT, qui se ressemblent à bien des égards. On a très souvent tendance à les confondre, trop souvent même. Le quatrième, l'avant-dernier décodage, fut sur Vald. Et en fait, c'était pour parler principalement des biais cognitifs, parce que dans les chansons de Vald, on dirait vraiment un NT. Et à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression que c'est un NT, j'ai l'impression que c'est un ENTP. Et beaucoup de gens d'ailleurs pensent que c'est un ENTP dans les commentaires du live efficace sur Vald, qui est aussi disponible sur cette chaîne. Il y a tellement de choses disponibles un peu partout sur cette chaîne et dans l'espace membre et partout. Si j'étais vous, franchement, moi j'aurais envoyé des mails pour avoir mon RIB, pour envoyer des centaines de milliers d'euros par mois, si ce n'est par jour. Si ce n'est par jour. Entendez bien ce que je vous dis. Vald a beaucoup de côtés NT, alors que pour ça, c'est un NF. Et si on devait le confondre avec quelque chose d'autre, ce ne serait pas NT, mais ce serait bien SF, quand on va vraiment voir la personne et qu'on enlève les biais cognitifs, parce que je me reconnais dans ces chansons de qui doit bien avoir une personnalité proche de la mienne. C'est totalement débile. Et c'est pourtant quelque chose qu'on fait souvent, moi le premier. On a plein de biais cognitifs qui vraiment biaisent totalement notre vision des personnalités. Et c'est ce qu'on a appris à éviter de faire dans ce décodage. juste avant l'ultime décodage qui, lui, était sur le fait qu'on crée ce qu'on déteste. Il y a une phrase qui est écrite dans la fiche efficace avec le tableau de toutes les fonctions, de tous les tempéraments, des différents besoins humains, etc. Là où il y a le tableau, là où il y a tout, il y a toujours la phrase « Quel rôle les autres doivent jouer dans la vie de quelqu'un ? » Et c'est exactement ce qu'on a vu là. Cobaladé n'a pas de mode répand. Les gens qui ont un mode répand, enfin le mode répand en général plutôt, ce sont des gens qui sont responsables de donner un plan aux autres, de donner des informations organisées aux autres, de dire aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qui va se passer. Ce sont des gens qui vont en général tenir leurs engagements, etc. Tenir leurs promesses, s'engager auprès des autres, etc. Et Cobaladé justement n'a pas de mode répand. Et ses amis qui n'ont très probablement pas non plus de mode répand sont obligés de lui rappeler et de se comporter comme une personne mature, parce que les gens qui ont le mode répand, ils sont en général plus matures. Et ses amis sont obligés de lui faire la morale, etc. par rapport à ces choses-là, parce que son comportement, peu importe avec qui il est, il crée ce genre de vide qui doit être comblé par les autres. Et ça évidemment, c'est le cas avec Cobaladé, mais c'est évidemment le cas avec toi, avec tout le monde. Et tous les gens qui ont des fonctions inférieures, c'est-à-dire tout le monde, puisqu'on a tous des fonctions dominantes et tous des fonctions inférieures, on voit qu'en fait, c'est par la surutilisation de leurs fonctions dominantes que le retour de flammes de leurs fonctions inférieures, et c'est pourtant quelque chose qu'ils détestent, mais qu'en fait, eux-mêmes, ils créent en se comportant comme ils se comportent. Et on est persuadé que, mais non, c'est parce que je vais à tel endroit, à telle époque, ou c'est à cause de lui, c'est parce que mes parents, c'est parce que ma copine, c'est à cause de ci, à cause de ça, alors qu'en fait, non. Tout ça, c'est juste à cause de soi, de nous. Et c'est exactement ce qu'on a vu là. On a vu ça en image, genre un exemple super concret, c'était extrêmement parlant et extrêmement révélateur de ce genre de choses, et de ce genre de mécanismes mentaux dont on n'a pas conscience et qui nous créent tous les problèmes qu'on a dans notre vie. J'espère que ce récap vous a plu. Comme d'habitude, pour plus d'informations, la description est là pour vous aider. Je vous dis à très bientôt dans l'espace membre pour les intéresser. Les autres, je vous dis aussi dans pas trop longtemps sur la chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Bonne année à tout le monde. Meilleur vœu. Santé, mais pas des pieds. J'ai dit que je continuais les blagues en 2020. Chose promise, chose due. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada